court et moyen terme, vers quoi chaque entreprise va ? Alors, je pense qu'un des enjeux majeurs pour les représentants du personnel, quand ils se posent la question de leur avenir, de l'avenir de leur entreprise, renvoient à la nécessité pour eux de disposer d'informations prospectives. C'est-à-dire que la plupart des entreprises, en particulier lorsqu'elles sont de grande taille, élaborent une stratégie, disposent d'une planification qui leur permet de se projeter à 3 ans ou à 5 ans. Ça ne veut pas dire que la façon dont elles envisagent le futur va réellement se confirmer dans la réalité, parce qu'il y a toujours des aléas, des événements inattendus, etc. Mais simplement, le fait de disposer de la vision de l'employeur et de la façon dont lui, il envisage l'avenir, quels sont ses objectifs, comment il entend y parvenir, quels sont les leviers qu'il va mettre en œuvre, ça, cette vision stratégique de l'employeur, c'est important pour les représentants du personnel de pouvoir y accéder. Et ça ne signifie pas pour autant qu'il est possible à travers ça de peser sur le cours des choses, mais en tout cas, ça augmente les chances de pouvoir peser plutôt que d'être informé à la dernière minute d'une transformation majeure qui devrait survenir. Du côté juridique, l'avocat, il conseille quoi aux représentants du personnel dans les négociations à venir pour anticiper sur de la casse au niveau d'emploi, de la casse au niveau d'acquis, de conditions de travail. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Une question difficile, comme ça, en quelques mots. Évidemment, d'être particulièrement vigilant sur des enjeux qui, parfois, paraissent anodins. C'est vrai que les négociations, si je prends l'exemple des négociations, sont souvent focalisées autour du salaire. Et on a tendance, du coup, à occulter ces problématiques de conditions de travail. Et je crois que le droit de demain sera le droit des conditions de travail. Et donc, cette question doit devenir centrale et, je dirais, irriguer toute la réflexion des organisations syndicales. De la même façon que l'égalité professionnelle homme-femme est aujourd'hui un thème qui doit irriguer tous les autres thèmes. Dans la loi, dans tous les thèmes qu'on doit aborder, l'égalité professionnelle homme-femme doit être prise en compte sur des sujets qui ne nous touchent pas, en tant que tel, à l'égalité professionnelle. Et je crois que la question des conditions de travail, de la chaire de travail, doit aujourd'hui être aussi un élément majeur dans la réflexion, dans l'action des organisations syndicales. Parce que c'est, je crois, demain, un enjeu majeur qui est un enjeu de santé publique, au bout du compte. Alors, pour finir, Xavier, la conclusion de la Fédération ? La conclusion, c'est surtout la vigilance qu'on doit avoir, nous, en tant qu'organisation syndicale et de l'écoute par rapport aux salariés. La vigilance, pourquoi ? Parce qu'une grande partie des nouvelles technologies qu'on nous impose, maintenant, ont été mises en place de façon insidue. les téléphones portables. On nous donnait ça en disant, tenez, voilà, comme ça, vous serez joignable à tout moment, vous pourrez appeler l'entreprise sans problème, machin. Et puis, petit à petit, le téléphone portable qui était un outil pour appeler l'entreprise, s'est retrouvé être un outil pour se faire appeler n'importe quelle heure, n'importe quel moment, et par les collègues qui se trouvaient en difficulté. Pareil, quand vous vous trouvez dans un service administratif du genre DAF ou autre, et que du jour au lendemain, les ordinateurs de bureau sont remplacés par des portables, alors que ces gens-là, normalement, n'ont pas à se déplacer, vous pouvez vous poser la question sur pourquoi on met du portable là où il n'y en a pas besoin intrinsèquement. Parce que demain, on sait que les personnes vont partir avec, et donc vont faire du travail à la maison. Toutes ces petites choses, Internet, moi, je me rappelle, je travaillais dans une entreprise qui était Fujitsu, qui était quand même une des grosses entreprises du secteur de l'informatique dans les années 80-90. On a été un des premiers à avoir un réseau mail de type Internet. Les collègues qui n'avaient pas les mails se battaient pour l'avoir. Voilà, parce que c'était bien, parce que comme ça, parce que ceci, mais derrière, ils n'ont pas vu les conséquences tout de suite de ce que ça a donné. Donc il faut qu'on soit vigilant. Vigilant sur des choses que l'on présente comme anodines qui le sont moins. Un téléphone portable, c'est anodin. Quand on vous appelle à 23h pour demander un coup de main parce que le collègue est planté, c'est beaucoup moins anodin. Après, il y a une autre chose. Il faut qu'on écoute les salariés. Il faut qu'on soit à l'écoute des salariés parce que les salariés connaissent dans quelles conditions ils travaillent. Donc c'est avec eux qu'on doit discuter. C'est avec eux qu'on doit voir quelles sont les revendications qu'on doit mener et vers quel axe on doit aller pour améliorer les choses. On ne peut pas être dehors seul. On ne peut pas décider que demain, le droit des connexions, ça fait comme ça. Faire du droit des connexions en disant qu'on clôture de telle heure à telle heure les systèmes, peut-être que ça peut marcher dans certaines boîtes. Moi, dans ma boîte de maintenance, ce n'était pas possible parce qu'il y a des gars qui travaillaient 24h24 en astreinte et qui devaient pouvoir recevoir des mails des Etats-Unis qui donnaient des informations sur des pannes qu'ils avaient sur leur système. Donc il faut absolument qu'on soit à l'écoute des salariés mais aussi qu'on soit à nous force de proposition et pas simplement réceptacle d'un état de fait. On parlait tout à l'heure de la sur-sollicitation. Ça, c'est un état de fait. On est sur-sollicité. Mais comment on y répond ? On y répond peut-être par des embauches, peut-être par une autre organisation du travail, par le décalage de personnes dédiées à certaines tâches et d'autres à d'autres tâches ou peut-être dans la journée décaler le traitement des tâches différemment. Mais ça, il faut qu'on y réfléchisse. Il ne faut pas qu'on reste sur le terrain de ce que le patron nous impose. Notre rôle à nous, c'est quand même d'être force de proposition, d'amener les salariés à réfléchir à leur travail et à comment mieux travailler dans leur entreprise. Eh bien, il ne me reste plus qu'à remercier la Fédération des sociétés d'études et puis de remercier nos deux invités qui ont amené des éléments qui étaient, ma foi, assez intéressants. C'est très intéressant. C'était une suite au colloque de Montreuil et qu'il y aura encore des suites, je crois, au semestre prochain. On va essayer à Lille. Alors, je n'ai pas la date de Lille encore. Mais donc, on y répondra et vous serez informés pour que vous suiviez les infos qu'envoie la Fédé. Merci beaucoup à vous d'être venus, à vous d'être ici et puis partie remise prochain semestre à Paris et puis dans d'autres villes. Merci beaucoup. Merci.